Pour son premier match de l'année 2021, le Paris Saint-Germain a concédé le nul sur le terrain de l'AS Saint-Etienne. Les verts ont gâché les débuts de Pochettino. Au club depuis samedi dernier seulement, l'entraîneur argentin a dû se contenter d'un point pour son baptême de feu sur le banc du club de la capitale française. Mais avant de poursuivre, nous vous demandions avec quelle star sénégalaise d'aujourd'hui Sarriou Mane évoluait-il au FC Metz. La bonne réponse est C. Ce fut Khalidou Koulibaly. Les deux sénégalais ont vécu la descente en national avec le club de la Moselle. Présent dans le 11 de départ, Kylian Mbappé n'a pas été à la hauteur des attentes. La star française n'a pas été flamboyante et s'est offerte une vague de critiques pour sa prestation assez décevante face aux verts. Mais le champion du monde 2018 peut toutefois compter sur le soutien de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. « Je suis très content de Kylian. Il a montré une bonne attitude. Je suis sûr qu'il doit s'améliorer comme nous tous. Il est sûrement déçu car on n'a pas gagné et aussi car il pouvait faire mieux. Je suis content de la façon dont il est ouvert à s'améliorer. C'est le chemin à suivre. » A confié le technicien argentin en conférence de presse. Avec pas moins de 9 absents et peu de temps depuis son intronisation, l'ancien de Tottenham n'a évidemment pas trouvé la recette miracle. Le consultant de Canal+, Pierre Ménès, n'a pas pointé du doigt le nouvel entraîneur du PSG. On ne peut pas en dire autant pour deux stars offensives du PSG. En l'occurrence, Di Maria et surtout Kylian Mbappé. À Geoffroy Guichard, on attendait le premier match de Pochettino sur le banc parisien. Alors évidemment, trois jours seulement après son arrivée, il est impossible d'émettre un quelconque avis. Les Verts ont ouvert le score assez rapidement sur une boulette du duo Kerrer-Gey, exploité par Buanga et Amouma. Trois minutes plus tard, Keane, servi par Verratti à égaliser. Et on pouvait penser qu'avec sa possession de balles, le PSG parviendrait à faire la différence. Mais ça n'a jamais été le cas. Car dans un style très différent, Di Maria et Mbappé ont été catastrophiques. L'argentin n'a pas existé et le français n'a pas de physique et aucun pouvoir d'accélération. Il fait presque de la peine et c'est assez inquiétant. À analyser le journaliste sur son blog. Très critique envers l'ancien Monegasque. Au champion du monde français de retrouver le niveau qui était le sien pour dissiper les doutes. Place désormais au quiz, contre quelle équipe Kylian Mbappé a-t-il marqué son premier but en professionnel ? A contre 3, B contre le Stade René ou encore C contre Montpellier ? N'hésitez pas à donner vos réponses dans les commentaires. Le résultat sera dévoilé dans l'une de nos prochaines vidéos.